la millième mais la millième vidéo c'est un truc de fou la millième vidéo allez on va faire une danse j'adore franchement et j'adore danser bon voilà et bien écoutez on va faire la millième vidéo ça va être une vidéo un petit peu spéciale d'abord pour vous remercier pour vous remercier de tout ce que tu m'avais apporté tout ce que tu m'as apporté parce que je m'adresse à toi toi qui me regarde là bien vous êtes peut-être très nombreux à me regarder mais toi en fait c'est toi que je regarde tu es toi tu es unique alors voilà je te dis merci merci du fond du coeur pour tout ce que tu m'as apporté merci de l'amour de la du bonheur du soutien de tout ce que vous m'avez apporté de ce que tout ce que tu m'as apporté ça fait depuis 2017 que j'ai monté ma chaîne il s'avère que ben il ya eu des hauts et des bas il ya eu des choses j'ai un moment donné j'avais envie d'arrêter et puis non j'ai jamais arrêté et c'est peut-être pour ça que je suis arrivé à 1000 mille la millième vidéo aujourd'hui c'est spectaculaire donc merci sans vous je ne serai jamais là je n'existerai pas donc c'est grâce à vous si je suis là alors mille merci pour les mille vidéos que je peux faire grâce à vous que j'ai pu faire grâce à vous et je vais continuer je n'ai pas dix mille abonnés j'ai un nombre d'abonnés je ne le dis pas parce qu'il ya tellement de personnes voilà malveillante que je ne dirai rien mais en tout cas je suis satisfaite de mes abonnés en plus merci à tous mes nouveaux abonnés merci à mes abonnés fidèles fidèle fidèle depuis des années et voilà et on en est arrivé à la millième vidéo alors on va faire une petite vidéo on va mettre alors surtout avant mettez des petits pouces c'est le plus important et puis abonnez vous voilà et ça me fera toujours plaisir et n'oubliez pas d'activer la petite cloche parce que c'est très très important voilà donc sinon vous ne recevrez pas les notifications maintenant eh ben je vous laisse avec la vidéo 10 faits sur moi que vous ne connaissez pas 10 faits alors un fait particulier qui est un peu bizarre je suis un peu quelque part je dois être une une extraterrestre peut-être ouais peut-être c'est possible quand je prends un chewing gum j'éternue je sais c'est bizarre mais j'éternue alors il ya des mes amis le savent donc et c'est un petit peu gênant des fois mais voilà je mange un chewing gum j'éternue aussi je mange une glace au citron je tousse j'ai pas comme tout le monde moi je m'aimais à tousser ça m'irrite tout le monde dit que le miel et le citron c'est très très bon pour la centré 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 la santé eh bien je dirais pour tout le monde oui pour moi non le miel me brûle la gorge je sais que c'est incroyable mais c'est véridique et c'est vrai alors attendez je note moi vous savez ce que je fais je note bah je note tout voilà chose incroyable j'ai une phobie j'ai une phobie des araignées mais c'est maladif hein c'est quelque chose de qui fait très très peur qui me fait acheter peur les araignées tout le monde en a peur mais moi c'est vraiment une phobie c'est quelque chose d'horrible et un jour quand j'étais propriétaire on avait des travaux et un jour il y avait du lambris et il ya une araignée grosse comme ça qui est rentré dans le lambris et mon ami m'a dit sibyl moi tu sais bien que j'adore les animaux je les mets dans mon jardin tu sais très bien mais te connaissant je sais que c'est pas possible je vais être obligé de faire quelque chose mais je dis c'est pas grave moi je me sauve j'habite plus chez moi je m'en fous j'habite plus chez moi j'ai trop peur alors elle me dit non 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 on va faire une chose on va tout simplement prendre un j'ai honte hein j'ai honte parce que c'est une bête c'est une araignée mais enfin c'était elle ou moi et en fait je quelque chose d'inavouable vraiment on a pris un pic elle a pris elle en était malade elle a pris un pic pour l'attraper parce qu'elle se sauvait l'araignée elle a pris un pic de crabe là et que j'ai honte j'ai honte honnêtement j'ai honte il n'y avait plus d'araignée chez moi c'est ça il n'y avait plus d'araignée chez moi j'ai vraiment une phobie de ça alors j'avais hier j'ai pensé plein de choses et j'ai là et là où le fait accompli je les ai pas noté du coup ben je les ai pu les faits et pourtant il y en a énormément quand il ya quelque chose qui arrive c'est toujours sur moi que ça tombe je vais acheter du pain de mie va y avoir quelque chose dedans la seule qui va avoir un truc dedans c'est moi je vais acheter un filet d'orange le seul ou d'ailleurs un trou que je vais prendre c'est moi voilà c'est moi c'est tout le temps moi tous les trucs comme ça c'est moins une catastrophe mais bon après il arrive des bonnes choses puisque j'ai des cadeaux j'ai des bonnes gratuits l'autre fois j'ai pris un menu c'était spécial ananas il n'y avait pas d'ananas dedans c'est quoi ce délire du coup j'ai fait cuire des ananas et j'ai rajouté voilà mais comment dire j'ai d'autres choses mais je ne me vienne pas en tête là malheureusement cette millième il faut vraiment qu'on la fête quoi et d'habitude je mets des questions mais là j'ai pas préparé en fait parce que j'avais préparé une vidéo avec mon administrateur avec parce que j'ai un administrateur j'ai un monteur bah oui j'ai un monteur pas dix mille abonnés mais j'ai un monteur et je l'adore je te fais plein de bisous et et en fait on avait fait une super vidéo où je parlais justement d'une de mes anciennes vidéos et je ça vaut de l'or allez abonnez vous liker partager commenter ciao mes potos je vous adore moi ben en fait j'analysais la vidéo de 2017 et malheureusement le son n'a pas fonctionné ça a bien marché mais le son n'y est pas donc du coup ben à l'arrache je me suis dit je vais faire une vidéo pour vous pour vous remercier et puis vous dire des choses qui sont passées voici pourquoi pas un fait sur moi que vous ne savez pas c'est que si vous savez que je suis très généreuse mais que j'ai dépensé presque énormément d'argent parce que j'ai vendu mon appartement énormément d'argent pour un homme ouais grave ça j'ai dépensé beaucoup d'argent pour un homme parce que parce que je l'aimais parce que j'étais amoureuse il habitait en italie donc j'allais tout le temps je prenais toujours l'avion je connaissais pas easy jet je connaissais pas les les discounters je connaissais pas je connaissais qu'à l'italia et air france donc un billet coûtait 500 600 voire 700 euros je l'ai fait pratiquement plus pendant trois ans à raison d'une fois une fois par ce une fois tous les quinze jours pas une fois par semaine une fois tous les quinze jours étant bélier c'est une chose que vous savez peut-être ou pas je suis quelqu'un qui fonce qui ne regarde pas je vais pas voir si à droite à gauche je fonce direct dire que sans je sais pas s'il y aura des dégâts ou pas mais je fonce directement il faut savoir que je c'est une question de principe je déteste me faire avoir mais un truc bête un pour n'importe quoi je déteste me faire avoir si je sais que et je me suis fait avoir alors pas forcément une fois je me suis fait avoir j'ai acheté un bracelet qui coûtait 35 euros et en fait il coûtait qu'un euro cinquante voilà mais attention moi faut pas me chercher on me cherche on trouve je suis quelqu'un comme ça je suis des là je suis des terres des terres des terres des terres je vais à fond et je suis une personne comme ça quoi mais bon c'est comme ça je voulais vous dire que je vous aime de tout mon coeur quant aux personnes qui critiquent qui disent que j'ai des rides c'est mon problème ça n'engage que moi et je ne vois pas ce que vous faites sur ma chaîne si c'est pour critiquer vraiment vous avez autre chose à faire que de critiquer la critique est facile quand on est derrière un écran voilà moi la critique je l'a fait devant je la fais pas par derrière et c'est et c'est pour ça que quelquefois ben ça me pose des gros problèmes parce que je suis trop franche parce que je dis les choses et après ben on inverse on inverse les rôles voilà c'est bien dommage mais je suis comme ça je suis très franche j'ai toujours été franche j'ai toujours dit la vérité j'ai toujours été brute de pomme je dis les choses telles qu'elles sont quand je pense quelque chose je le dis à la personne avant ah oui ça c'est un fait très important avant quoi que ce soit si il y a une personne je dis quelque chose sur une personne la personne est déjà au courant une fois j'ai dit quelque chose et ben j'ai envoyé un instagram elle m'a jamais répondu mais j'ai parlé d'elle j'ai envoyé un instagram et je lui ai dit ce que je pensais pas méchamment mais je lui ai dit et elle m'a jamais répondu mais bon mais je le dis moi je suis comme ça je dis les choses je ne garde pas quoi que ce soit et c'est un truc alors que pas du tout mais c'est un truc qui est comme ça qui en moi je suis il faut que ce soit carré ça va pas dans mon sens ça va pas le faire voilà ça c'est une de mes personnalités et je suis trouillarde mais pas mais téméraire c'est à dire j'ai peur de rien alors j'ai peur de tout en fait mais j'ai peur de rien c'est à dire devant le fait accompli je n'ai peur de rien il faut savoir qu'en 2008 j'ai été opérée d'un cancer du sein le chirurgien m'a dit on va vous enlever le sein parce que vous avez des micro je ne sais plus comment dit particules je ne sais plus comment on appelle ça micro calcification vous en avez trop et on risque de vous enlever le sein j'ai dit ok et en fait ils étaient en train de refaire tout le tout le bloc opératoire donc on a attendu un petit peu j'ai attendu 15 jours et pendant ces 15 jours là c'était l'angoisse par contre j'étais angoissé et au moment et au moment de d'aller dans le bloc j'avais le sourire et le chirurgien il vient me voir il me dit mais pourquoi vous avez le sourire je lui dis parce que je vais être libérée délivrée j'ai pas dit libérée délivrée mais je dis parce que je vais être libérée quoi je vais je vais savoir ce que j'ai et vous allez m'enlever la tumeur et puis voilà et il m'a dit j'ai jamais vu ça bah je lui dis voyez et après quand on était dans le bloc il me dit je lui dis on dirait une boîte de nuit c'est vrai qu'en fait le bloc il était tout 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 incroyable tout nouveau tout designé un truc de fou quoi voilà et puis sinon pour finir pour une note positive je suis toujours positive alors la seule chose où je suis pas positive c'est quand je suis malade quand je suis malade malheureusement et bien problème c'est que je m'écoute je devrais pas m'écouter voilà ben en tout cas je garde le sourire voilà je suis à la retraite je garde le sourire et je dis plein de choses à qui veut je dis je vous aime je vous dis je vous aime à mes détracteurs je leur dis je vous aime moi je veux rien de mal vous me critiquez mais moi je vous veux rien de mal moi j'ai rien moi je m'en fiche moi j'ai ma vie je suis heureux je suis tranquille je vais peut-être me faire une petite cuisine là pour la millième je sais pas je vais peut-être commander encore un bouboune ou je sais pas ce que je vais mais j'ai envie de commander voilà pour l'instant je me fais plaisir vous allez avoir d'autres vidéos qui vont être super enfin super d'autres vidéos notamment j'ai convoqué une grosse grosse commande à Makeup Révolution parce que vous voyez même si je sais pas me maquiller et ben voilà j'aime ça et du coup je me remets à me maquiller voilà et les faits je crois que je vous ai dit tous les faits non je vous ai pas tout dit parce que j'en ai oublié la moitié mais c'est pas grave si vous voulez si vous voulez on fait une FAQ si ça vous dit on fait une une foire aux questions c'est à dire que vous me posez des questions soit je les pose sur instagram mais non je vais le poser ici vous me posez des questions dans les commentaires là vous me posez des questions je prendrai les questions et et je ferai une une foire aux questions sur ça posez moi toutes les questions que vous voulez sachant que prochainement je ne sais pas quand il va y avoir un test que vous n'avez jamais vu sur ma chaîne sur aucune chaîne d'ailleurs enfin des chaînes mais pas les chaînes pas des chaînes comme en live style et j'avais envie de le faire voilà parce que je vous ai dit j'ai changé un petit peu j'ai envie de le faire j'ai envie de me renouveler vous verrez des halls de course tiens dernièrement j'ai encore acheté un autre truc parce que j'ai trouvé une super combine ben ça je vous ferai un bon plan je vous dirai un bon plan prochainement en tout cas je vous fais plein de bisous et je vous dis je vous aime merci du fond du coeur en 2017 je disais une chose prends garde à toi abonnez-vous et prends garde à toi voilà ce que je faisais tout le temps en 2017 je n'ai jamais changé je suis toujours la même j'ai pas changé 2017 vieillis c'est tout mais le reste non j'ai pas changé donc du coup ben un petit coucou à Mimi Mimi tu te rappelles c'est grâce à toi que je faisais prends garde à toi genre tu t'abonnais pas tu prenais garde à toi mais c'était un truc que je faisais pour rigoler voilà et bien écoutez Léo l'action aussi il y en avait beaucoup il y en aura plus parce que parce que j'ai changé ma façon de vivre ma façon de voir les choses tout simplement qu'est-ce qu'il y a encore que je vais vous dire ben je n'arrive pas ah oui un fait quelque chose que aussi que vous ne savez pas c'est que je n'arrive pas à finir je n'arrive jamais à finir une vidéo il faut toujours que je parle et vas-y que je te 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 parle allez abonnez-vous mettez des petits pouces et je vous dis I love you je me dis te quiero ti amo et je garde le sourire la 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 et vide la millième vidéo ciao ciao